Je m'appelle Jean-Yves Gauthier, je suis boulanger dans la région nantaise, président de la fédération des boulangers de Loire-Atlantique, président de la commission formation à la Confédération. On parle de la semaine de l'excellence qui réunit deux concours, le concours du meilleur jeune boulanger et le concours du trophée de la vente. Donc moi je suis plus concerné par effectivement le concours du meilleur jeune boulanger où là tout d'abord il faut essayer d'arriver à inciter toutes les régions à avoir des candidats et ça c'est très important. Ensuite d'avoir un plateau technique ou un CFA, un centre de formation qui puisse nous accueillir dans de bonnes conditions comme c'est le cas là aujourd'hui. Et ensuite je suis là aussi pour accompagner les jurys parce que les jurys effectivement font ça depuis plusieurs années sur différentes épreuves mais à chaque fois il y a un renouvellement. Là cette année par exemple il y a deux nouveaux jurys et donc c'est important qu'ils fassent leur formation d'apprentis jury. Je suis Catherine Piquenard, boulangère dans le 92, présidente du jury du trophée de la vente et du conseil en boulangerie. Alors ça met en valeur le métier de la vente en boulangerie. C'est comme au magasin, c'est une mise en scène on va dire. On a plusieurs ateliers donc un atelier de mise en place des produits donc comme dans leur magasin. Après ils font une action de vente et là le jury joue le rôle du client. On a la chance d'avoir un concours avec des professionnels mais également des professeurs. On a dans l'ensemble la même vue sur les candidats mais on recherche pas forcément les mêmes choses. Nous on a plus le côté magasin on va dire les connaissances des produits. Les professeurs ont peut-être un parfois un rôle un peu plus critique parce qu'ils savent ce qu'ils enseignent et il vous aimerait bien retrouver tout leur enseignement dans les actions de chaque jeune. Tous les jeunes qui sont là sont déjà passés par des sélections départementales et régionales. Ce sont les représentants, les meilleurs représentants de chaque région. Ce sont forcément des candidats qui sont hyper motivés parce qu'ils vont rencontrer des difficultés, des épreuves. Malgré tout on sait ce que les concours, quand on est dedans c'est plus fort que soi, la pression est là et il faut arriver à se maîtriser parce qu'un concours, à mon avis c'est moitié technique mais moitié humain et dans l'humain il y a le physique et il y a aussi le psychologique. Il faut arriver à être maître et contrôler sa personne et c'est pas toujours simple. Ouais en fait c'est génial, c'est génial. Ça s'est super bien passé. Franchement j'ai rencontré des filles extraordinaires, très gentilles. Mais bon il y a eu des moments de vie quand même, il faut pas se mentir. Cette semaine a été enrichissante pour moi, même si je suis arrivé très très stressé, mais je suis toujours, même si j'ai fini. On est arrivés à l'hôtel hier, on commençait à faire connaissance. Après ce concours je me sens libéré, c'est toujours bien d'avoir fini mais l'adrénaline, tout ce qui s'est passé depuis qu'on est arrivés hier à 13 heures, c'est une super expérience et on ne demande qu'à vivre ça. Les trophées c'est une période de stress, de préparation mais après c'est ce qui reclète notre métier donc c'est agréable à faire. Après la pratique déjà, avant le QCM, je les écris, ça s'est plutôt bien passé, c'est un QCM, ça va c'est pas trop difficile. On commençait les préparations pour le lendemain et donc aujourd'hui la pratique. Mais quand on rentre dans le labo, de suite on se concentre. Les jurys sont cools, ils sont là pour nous détendre justement, ils essaient de nous détendre, ils sont pas là pour... moi je pensais qu'ils allaient nous mettre la pression. Pour ce concours, au début je le vivais assez mât, je me stressais beaucoup. Après c'est vrai que ça faisait beaucoup de pression dans le labo, parce qu'on connaissait pas le labo ni les ingrédients. Je pensais pas être à la hauteur, d'ailleurs je pensais pas gagner non plus les régionales pour arriver ici. On a toujours l'impression qu'il y a plus beaucoup de temps devant nous, par la fin on se retrouve dès même temps limite quoi, il faut courir à la fin. Je sais comment je suis en boutique donc il n'y a pas de raison pour mettre la pression, tout peut le faire. Moi j'ai toujours un grand respect pour des jeunes qui s'engagent dans un concours parce que c'est une démarche, déjà une grande démarche, surtout au niveau national. Il faut se mettre, c'est sûrement leur premier concours national, Toujours cette tension qui émane de nos jeunes, cette incertitude, alors qu'ils ont toutes les bases et un acquis qu'ils savent mettre à bien jusqu'au buffet. Les candidats en général sont plutôt bons, il y a de la promesse dans l'avenir. Tout ce qui est préparation qui tente sur la pâtisserie sont en général assez bien réalisés. Par contre en boulangerie proprement dite, c'est-à-dire sur le pain, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça peut se comprendre par l'extrême jeunesse de ces jeunes en fait. Pour le peu de pratique, on voit du résultat extraordinaire, c'est clair. On ne connaît pas les résultats bien évidemment, mais il y a déjà des très beaux produits qui sont sortis. Alors globalement, moi ce que j'apprécie dans ce concours, c'est déjà que c'est une très belle expérience humaine, puisqu'on se retrouve aussi bien les jurys de toute la France et puis avec les jeunes aussi, il y a certains liens qui commencent un petit peu à se créer. Ça a été très enrichissant parce que justement, on a des jeunes qui ont envie, qui ont besoin d'être reconnus et n'oublions pas que ces jeunes-là, c'est eux qui vont reprendre nos commerces et nous avons besoin d'eux. On va être arrivé jusqu'au bout, déjà. La benoiserie. Vraiment, depuis que j'ai commencé encore l'apprentissage, je me sens toujours bien dans la benoiserie. Ce que j'ai reçu le plus, c'est la mise en situation. Une tradition, ça peut aller, je ne m'en suis pas si mal sorti, malgré une pâte avec beaucoup de force. J'adore tout ce qui est vente et le contact avec la clientèle, ça me fait prendre confiance en moi. Guider le client, faire mes paquets, puis je connaissais mes produits aussi un peu. De mon pain aromatique, c'est un pain aromatique que j'ai fait au niveau en piment d'Espelette, au pequillos et au chorizo. La tradition française, du campagne et mon sel glouvernien. Je suis partie sur un pain avec de la farine de tradition et de la farine de blé noir, justement, pour représenter la Bretagne. Avec du cidre de fouet non, du miel de blé noir et des oignons de roscoff. Ah bah, tant qu'à faire sur la Bretagne, autant tout faire sur la Bretagne. Alors, pour mon pain décoré, j'ai fait un socle qui représente la France. Ensuite, j'ai fait un moulin rouge et un vélocipède, parce que le thème de cette année, c'est le vélocipède à Paris. Bah, je pense que c'est mon décor, parce que je l'ai beaucoup travaillé, parce que je suis pas un as du décor. Et vraiment, je suis content parce qu'elle est vraiment bien sortie. Tous mes pochoirs ont marché nickel. Tout en cuisson, j'étais parfait. Tout s'est bien mis. Donc, nickel. Ça a été beaucoup fatigant, mais oui. Mon patron, monsieur Libot, m'a poussé à le faire. J'étais pas motivé au départ, je vais le dire. Après le travail, j'allais au CFA, qui voulait bien m'accueillir, sachant qu'ils sont pas tous obligés. Des fois, quand j'avais pratique, à la place de faire un sujet comme les autres, je faisais mon sujet pour le concours en préparation. Le départemental s'est très bien passé. Je finis premier. C'était super. Et au régional, j'avais envie de tout déchirer pour voir l'expérience qu'il y avait à Paris. Pour mes entraînements, j'ai quand même beaucoup de chances. J'ai un patron qui m'a laissé beaucoup de jours de congés pour que je puisse aller m'entraîner au CFA à ECHO. Et donc, ça fait à peu près deux mois que je m'entraîne sur mes jours de repos. Avec mon formateur de boulangerie, je venais m'entraîner tous les après-midi ou directement après le travail, pendant les trois semaines. Je finissais tard le soir. C'est parti. Je pense que déjà le meilleur moment, ça va être ce soir. Je pense que la remise des prix. C'est le fait d'avoir terminé quand c'était fini parce que c'est un stress qui s'évacue. Je pense que c'est la mise en vente et la mise en place des produits qui m'a plu. J'ai retenu un bon moment. C'est quand j'étais au four et que je voyais ma production qui était pas mal. Ça m'a redonné le sourire et puis envie de continuer d'aller jusqu'au bout. Mais même si dans ma tête, si je ne veux pas gagner, moi déjà l'aventure est très intéressante. Le meilleur moment de la semaine, c'est quand on a passé toute la journée ensemble avec les candidats, à sortir dans Paris, à faire connaissance. Ça va être global, c'est le fait de rencontrer plein monde, d'être ici, d'essayer de faire dans un nouveau laboratoire. C'est une nouvelle expérience, ça va être ça qui est vraiment bien. Ne pas stresser. Un conseil. Faire la même chose que leur père. P-A-I-R-S. De chercher des produits simples à faire, à réaliser. On ne peut pas faire tout seul. On a besoin de quelqu'un qui nous aide et qui nous dise ce qui ne va pas. Gérer leur stress. Faire comme s'ils étaient dans leur propre boulangerie. Comme si elles étaient avec leurs collègues, leurs clientes tous les jours. Pour être au top au niveau de l'image, parce qu'on est l'image du magasin. On a la première impression de continuer toujours à se former. Beaucoup de préparation, parce que c'est un concours qui n'est pas facile au niveau national. Un meilleur jeune boulanger, pour moi, c'est quelqu'un qui s'implique vraiment et qui est passionné par son métier. D'aller de l'avant, d'apprendre, d'aller partout, demander des conseils. Surtout ne rien lâcher, pas de se dire à la dernière minute, non finalement j'y vais pas, c'est trop stressant. Non surtout pas, il faut y aller à fond. Garder ce plaisir et cette passion qui les anime. Parce qu'on voit que pour la plupart, ils ont ça, ils ont les yeux qui brillent à nous montrer ce qu'ils savent déjà faire à leur âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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